Et avec cette longue séquence politique, on en oublierait presque que l'été a débuté. Pourtant, les touristes sont bien là. Alors comment s'annonce cette saison ? La fréquentation est-elle à la hausse pour ce mois de juillet ? A Ajaccio, le reportage de Céline Lerouxel et Franck Rombad. A l'heure de la sieste, c'est déambulation dans la vieille ville. Les touristes français constituent 70% de la fréquentation. Elle, c'est 4 jours sur Ajaccio. C'est des vacances en famille, c'est quoi ? C'est des vacances spéciales de Napoléon. C'est-à-dire ? Ma fille est fan de Napoléon. Et donc, on est allé voir Naporama et là, on va voir la maison de Napoléon. L'intérêt culturel est d'ailleurs marqué pour ces juillettistes venus pour la plupart en famille ou en couple. A l'office du tourisme, on accueille jusqu'à 1000 personnes jouent. C'est un memorial de Napoléon, c'est situé face à ce permis. Mais le mois s'annonce plus calme que l'an passé. Ce n'est pas du tout quelque chose qu'on doit voir comme étant négatif puisqu'on a de très très bonnes tendances pour le mois d'août et d'excellentes tendances pour l'arrière-saison qui est une saison sur laquelle nous aimons capitaliser parce qu'on a la possibilité de proposer de façon qualitative une offre de séjour très hétéroclite. Dans cet hôtel du centre-ville, des séjours courts comme pour ces touristes de République tchèque qui viennent de parcourir une partie du GR20 et avaient réservé leur nuitée. Deux nuitées sur Ajaccio pour voir le centre-ville et l'aspect historique du lieu. Et après, nous partons sur Bastia pour la même chose. Ici, il reste des chambres sur tout le mois de juillet et c'est tant mieux pour ces randonneuses qui improvisent. Le directeur de l'hôtel, lui, a capitalisé autrement depuis le début de saison. On a profité aussi de cette période un peu basse pour faire des choses avec nos équipes. On a travaillé sur la formation professionnelle en interne pour faire évoluer les compétences. Et enfin, on a travaillé aussi sur les produits de petit déjeuner avec des produits plus maison, des produits travaillés localement et de recherche de nouveaux partenaires fournisseurs. Finalement, il faut se rendre sur la rive sud du Golfe pour trouver un taux de remplissage plus conséquent. Ce directeur affirme que sur le groupe, cet hôtel club tire son épingle du jeu par rapport à l'hôtellerie classique avec des familles, des enfants ou grands-parents. Beaucoup besoin de convivialité. Le road food, on y rassemble 700, 800 personnes. On y a fait notre grand spectacle le dimanche soir, 700 personnes devant. On a ce besoin de partager, de vivre. On voit les gens qui mangent. Ils mélangent les tables, ils mélangent les apéros. Ils vivent des choses ensemble. Neuf jours en moyenne et un budget maîtrisé. Ici, c'est environ 1000 personnes sur cette première semaine de juillet.